La culture avec Bintili pour ce dernier week-end de vacances de la zone 6, vous nous emmenez voir une expo Picasso à Paris. Oui, le musée qui se situe dans le 3ème arrondissement de Paris nous propose une exposition inédite, une exposition miroir qui permet de redécouvrir les oeuvres de Pablo Picasso et Alexander Calder. Calder et Picasso qui sont deux artistes majeurs en juillet du XXe siècle, 17 ans laissés par, l'un est américain, l'autre espagnol. Ils sont tous les deux peintres et sculpteurs, on découvre 128 oeuvres dans l'exposition, 64 de Picasso, 64 de Calder. La parité est respectée des oeuvres, vous allez le voir, très bien choisies, qui se ressemblent, qui se mélangent, qui se répondent à tel point qu'on ne sait plus qui a fait quoi très rapidement. Leur travail est vraiment similaire, ce sont les petits-fils des deux artistes qui ont eu l'idée de cette expo et qui nous proposent des peintures, des dessins, des gravures, des sculptures. Il a fallu deux ans pour faire aboutir ce projet. Le point commun des deux artistes, Julie, c'est l'exploration du vide, d'une manière singulière d'utiliser l'espace. Calder et Picasso sont tous les deux issus d'une famille d'artistes, ils ont reçu une formation classique avant de s'affranchir des règles pour créer leur propre mode d'art. Et si on compare les deux artistes, eh bien Picasso était plus célèbre, il était l'aîné, Calder l'appelait le maître. Il était très admiratif de son travail, Calder, qui était surnommé le Picasso des Etats-Unis. En 20 ans, les deux hommes se sont rencontrés à quatre fois, comme nous l'explique la co-commissaire de l'exposition que j'ai rencontrée avec David Vérague. La première rencontre, elle a lieu à Paris en 1931, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition de Calder, à laquelle Picasso assiste. Et Calder, dans ses mémoires, indique sobrement que les deux hommes ont été présentés. Elles se rencontrent la deuxième fois en 1937, toujours à Paris, lors de l'exposition internationale dans le pavillon espagnol, donc ce fameux pavillon conçu par l'architecte CERT pour la République espagnole, dans lequel sont présentés à la fois le Guernica de Picasso et la fontaine de Mercure proposée par Calder. C'est le seul moment où on a des photographies qui montent les deux artistes ensemble. Il se revoit ensuite en 1952 et 1953 dans le sud de la France. Calder rend visite en famille à Picasso, va voir son travail, des rencontres un peu plus intimes. Et dans l'exposition, Bintidi, il y a aussi plusieurs tableaux de Calder d'ailleurs. Oui, des tableaux, vous allez le voir Julie, sublimes, très colorés. On a vraiment l'impression, quand on l'évoque, que c'est Picasso qui a peint ces tableaux. La deuxième partie de l'exposition met en miroir les tableaux des deux artistes. Et là, la ressemblance, vous le voyez, est encore plus flagrante. C'est vraiment saisissant. Cette exposition, Julie, c'est aussi un cadeau pour les fans de Calder. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu autant de mobiles de l'artiste exposés dans la capitale. Les mobiles, c'est un peu sa marque de fabrique. Dans les dernières salles de l'exposition, on doute plus que jamais, le musée Picasso joue vraiment avec nos nerfs. Heureusement qu'il y a les petites étiquettes pour savoir qui a fait quoi. Je vous conseille vraiment cette exposition qui est danse, aérienne, surprenante. C'est au musée Picasso à Paris. Et c'est à voir jusqu'au 25 août.